Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un kill en prise revers. Le kill en prise revers est une frappe agressive qui met fin à l'échange lorsque votre adversaire a effectué une mauvaise frappe. Les trois étapes clés sont la préparation, la frappe et le replacement. Étape 1, la préparation. Utilisez une prise revers. Lorsque vous observez une mauvaise frappe de la part de votre adversaire, faites un demi-pas en avant vers le filet. Faites une fente avec votre jambe côté raquette en direction du volant et tendez votre bras du côté opposé à la raquette pour garder un bon équilibre. Étape 2, la frappe. Tenez la raquette devant vous et plus haut que le filet. Frappez doucement le volant par-dessus le filet en vous servant du mouvement que fait votre corps vers l'avant. Resserrez votre prise lorsque vous frappez le volant. Contrôlez votre frappe pour qu'elle soit bien précise. Lorsque vous frappez le volant, vous pouvez observer un léger mouvement de retour. Ne mettez pas trop de puissance lors de la frappe, cela ferait atterrir le volant beaucoup plus loin que souhaité. Vous pourriez aussi frapper le filet et perdre un point. Étape 3, le replacement. Revenez en position d'attente et préparez-vous au coup suivant au cas où votre adversaire parvienne à renvoyer le volant. Pratiquez votre kill en prise revers jusqu'à réussir à effectuer une frappe au plus près du filet. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501